Léon, seul patriarche irréprochable relativement à ce brigandage, réunit un concile local qui condamna ce qui s'était passé à Éphèse. Dioscor jeta une excommunication sur Léon. Beaucoup de lettres furent échangées entre Léon, l'Empereur, Pulcherie, Théodoret. Celui-ci, condamné en Orient, trouva refuge en Occident. Après avoir lu le thomos de Léon à Flavianus, et devant la limpidité dogmatique qui en ressortait, Théodoret demanda à ce que sa doctrine soit jugée par Léon, afin que sa probité, attaquée en Orient, fût lavée. Nous avons la réponse flatteuse de Léon à Théodoret qui l'exonère totalement du moindre doute sur sa théologie. On se souvient qu'il s'était tout de même opposé un temps à Cyril sur ses anathèmes. Le père Guettet synthétise la pensée des patrologues sur ce point. Théodoret était orthodoxe lui-même, et les difficultés qu'il avait élevées contre les anathèmes de Saint Cyril ne portaient que sur des expressions dont les apollinaristes pouvaient abuser, et dont Euthikès abusait réellement. On imagine bien que Léon remua ciel et terre pour la tenue d'un nouveau concile qui prenne en compte sa position christologique. De son côté, Théodose considérait l'affaire comme clause. Pour lui, Euthikès était un pilier de l'orthodoxie, et le brigandage d'Éphèse était un concile parfaitement canonique, où les évêques avaient pieusement rappelé la tradition de l'Église. Il considérait de plus que l'élection d'Anatole à Constantinople avait ramené la paix après les troubles causés par Flavianus. La situation était humainement totalement bloquée. C'est donc Dieu qui agit. Théodose meurt subitement en juillet 450 d'une chute de cheval. Sa femme se retira à Jérusalem et Pulkérie put reprendre le pouvoir. Elle fit élire Marcianus, empereur d'Orient. C'était un homme très pieux, et elle choisit de l'épouser pour conforter sa position. Une des premières actions de Marcianus fut de faire exécuter Chrysaphius, le nuque, ce qui prouve qu'il fut un empereur pieux, certes, mais néanmoins un politique avisé et lucide. Des légats envoyés par Léon à Théodose arrivèrent pour rencontrer ce nouvel empereur. Anatole réunit un concile local pour approuver le document dogmatique de Léon à Flavianus. Marcianus était aligné en tout avec Léon, sauf sur un point. Il ne voulait pas que le concile se teinte en Occident. Probablement trouvait-il la chose peu pratique. Il invita Léon à venir ou à se faire représenter à un nouveau concile œcuménique. Pulcheri écrivit également à Léon pour lui indiquer qu'Anatole était sur sa ligne théologique, et que le corps du malheureux Flavianus avait été rapatrié à Constantinople et placé dans la basilique des apôtres. Juvenal, sentant le vent tourner, désavoua ce qu'il avait fait lors du brigandage d'Éphèse. Même Dioscore d'Alexandrie se disait prête à revoir certaines choses. Un concile était donc plus que jamais nécessaire. Il fut convoqué le 17 mai 451 pour une tenue le 1er septembre de la même année à Nicée. Léon répondit à la lettre de convocation de l'empereur en introduisant ceux qui le représenteraient, mais aussi pour demander à ce que ceux-ci président le concile. Ils n'avaient aucune confiance en Juvenal, Dioscore ou Domnus. Ils étaient trop changeants en matière de foi pour pouvoir diriger un concile chargé d'exprimer la foi orthodoxe. Ils ne mentionnent pas Anatole dans son courrier. Les évêques arrivèrent donc à Nicée en temps prévu, mais c'est l'empereur qui n'était plus disponible. Les incursions incessantes des Huns en Illyrie, l'actuelle Albanie et Croatie, demandaient une attention particulière de l'empereur Martianus. Celui-ci se résolut à faire venir les évêques à Calcédoine, cité jouxtant Constantinople. Les évêques arrivèrent à Calcédoine le 8 octobre. On ne peut pas dire qu'ils étaient forcément motivés au départ par ce changement de lieu. En effet, ils se retrouvaient tout près de dizaines et dizaines de moines gagnés à l'hérésie de Tiquesse. Mais d'un autre côté, ils attendaient depuis des semaines. Le concile dura trois semaines jusqu'au 1er novembre 451. Les historiens se disputent pour savoir combien il y eut de sessions, et ce qui fut débattu à telle ou telle session. Ce qui est sûr, par contre, est que les sessions se tarent dans l'église Sainte Euphémie Martyr. Le nombre de participants est conséquent, près de 600 d'après les textes de Léon. On voit que Martianus voulait éclipser le brillonnage d'Éphèse, et que le nombre était un critère important pour cela. L'évangile était placé au centre de l'église, pour signifier que le Christ présidait le concile. Les fonctionnaires impériaux faisaient procéder au vote, et les évêques votaient par ordre d'importance. Constantinople, les légats du pape, les patriarches, puis les évêques selon leur rang. Il n'y eut que deux évêques occidentaux, les légats du pape et deux évêques africains, qui fuyaient d'ailleurs les invasions vandales. Au-delà de l'Empire en Orient, le plus lointain vint le Perse, mais la quasi-totalité était d'Orient. Lorsque s'ouvrit le concile, un légat romain, Pasca Sinus, se plaça au milieu de l'Assemblée, et déclara, Les instructions du très heureux et apostolique évêque de l'église de Rome nous interdisent de siéger dans ce concile avec Dioscore, archevêque d'Alexandrie, que nous voyons séant parmi les juges. Or, l'ordre que voici est absolu, que votre magnificence commande à Dioscore de sortir, où nous sortons à l'instant. Les commissaires impériaux demandèrent les raisons appuyant cette demande, la réponse fut double, Dioscore avait rendu un jugement dans un concile, et qu'il avait seul convoqué sans l'autorisation du siège romain, ce qui ne s'est jamais fait et n'est pas permis, et deuxièmement, qu'il ne devait pas s'exprimer en tant que juge, mais bien en tant qu'accusé. Dioscore fut placé en tant qu'accusé sans pouvoir de vote, et resta présent afin de répondre aux questions, ce qui obtint l'approbation des romains. Arrêtons-nous un instant sur cette problématique de convocation romaine. Cela pourrait donner l'impression que le pape est celui qui convoque normalement les conciles dits œcuméniques. Nous avons vu depuis le premier avec Constantin en 325 que c'est l'empereur qui a toujours convoqué ce genre de concile, mais il ne l'a jamais fait sans concertation avec les principaux évêques. Ici, le point est le suivant, Théodose avait organisé le second concile d'Éphèse avec Dioscore, avait invité Léon, mais ce concile n'avait pas eu son assentiment pour son existence même. Puis c'est Euseb de Dorillée qui se porta également accusateur de Dioscore. Il l'accusait d'avoir trahi la foi au précédent concile d'Éphèse, et d'avoir déposé injustement plusieurs évêques, dont lui et Flavianus. Euseb demanda à ce que les actes du précédent concile d'Éphèse soient lus de façon à ce que l'on voit les fautes de Dioscore. Celui-ci demanda à ce que l'on examine les questions de foi d'abord. Sa manœuvre était évidente. Il tablait sur une division entre les évêques pour que ce concile voit les choses plus favorablement en ce qui le concerne. Mais les fonctionnaires impériaux répondirent négativement. On procéda donc à la lecture des procès verbaux d'Éphèse. On commença par la lettre de Théodos II à Dioscore, qui traitait entre autres le cas de Théodoret de Cyre et de son interdiction de paraître au concile. Le fonctionnaire déclara alors « Les choses ont changé depuis lors. Notre pieux empereur martien a fait cesser l'exil du révérendissime évêque Théodoret et sur sa demande, le très saint pape Léon lui a rendu son rang d'évêque. Il peut donc entrer ici, notre empereur l'ayant également convoqué. » Théodoret entra alors et il s'en suivit à un tumulte indescriptible. Les partisans de Dioscore poussèrent des cris « Miséricorde, la foi est perdue. On introduit un homme déposé hors d'ici l'ennemi de Dieu. Les canons le chassent hors d'ici le précepteur de Nestorius. » Mais l'autre partie, que nous qualifierons d'orthodoxe, hurlait de son côté « Ce sont les assassins de Flavianus qu'il faut expulser. Hors d'ici les manichéens, hors d'ici les hérétiques. À la porte, ceux qui nous ont frappés pour obtenir un blanc-seing. » Dioscore profita du brouhaha pour accuser. « Il a anathématisé Cyril. Est-ce donc maintenant que l'on veut chasser Cyril ? » Certains répondirent « Hors d'ici l'assassin Dioscore, qui donc ne connaît ses infamies ? » Les évêques d'Orient, du pont de la Trace, étaient contre Dioscore. Les évêques d'Égypte, d'Ilyrie et de Palestine étaient pour. Théodoret réclama qu'on lise son mémoire à l'empereur comme pièce contre Dioscore. Les fonctionnaires impériaux actèrent le principe, mais choisirent de continuer la lecture des pièces d'Éphèse. Ils rappelèrent que la présence de Théodoret ne causait de mal à personne et que le patriarche d'Antioche était garant de son orthodoxie. Les Égyptiens, le considérant comme un historien, demandèrent son expulsion, le traitant de juif et d'ennemi de Dieu, pendant de longues minutes, mais les fonctionnaires impériaux ne fléchirent pas. Les actes furent lus. On arriva aux conclusions. Dioscore déclara qu'il avait co-signé évêque juvénal de Jérusalem, avec d'autres évêques éminents, et que tout avait été accepté par l'empereur. Les adversaires de Dioscore crièrent au scandale et rappelèrent ce que les procès-verbaux d'Éphèse ne disaient pas. Les menaces, les coups, les brutalités, la signature en blanc. Les témoignages s'enchaînèrent, accablants pour Dioscore. On examina la position des évêques à Éphèse et on la compara avec la position des évêques lors de la tenue de Calcédoine. Un déléguat romain interrogea. Ici, nous avons la préséance à Anatole, mais à Éphèse, Flavianus n'était que cinquième. Rappelons que le second conseil œcuménique à Constantinople, en 381, avait donné le second rang à l'évêque de Constantinople. Donc celui de Rome absent, le premier rang était dû à Anatole qui lui était présent. Puis on aborda le sujet de la non-lecture de la lettre de Léon. Dioscore avait juré de la faire lire, mais elle n'avait finalement jamais été lue. Manquant cruellement d'élégance, Dioscore rejeta la faute sur Juvenal et les autres évêques, dont celui de Césarée, très actif lors du brigandage. Juvenal déclara qu'au moment de la lecture, un courrier de l'empereur arriva, qu'on l'avait lu en priorité, puis la lettre de Léon avait été oubliée un instant. Furent également contestés les moments où Dioscore aurait été acclamé. Les procès-verbaux étaient trafiqués, déclarèrent les évêques, qui avaient été brutalisés. Certains témoignèrent même que les notaires qui prenaient des notes sur des tablettes avaient constaté que les tablettes avaient été réquisitionnées par les notaires alexandrins. Un seul récit était donc autorisé à Éphèse, celui de Dioscore. Puis on arriva enfin aux questions de foi. Euseb de Dorilée put témoigner de la façon dont Eutychès répondit à son interrogatoire. Le témoignage de Basile de Célecy fut déterminant car il montra comment la théologie d'Eutychès n'était pas en accord avec celle de Cyril, au contraire de celle de Flavianus. Dioscore lui fit remarquer qu'il avait voté pour la déposition de Flavianus. Basile répondit qu'il avait signé par crainte de ne plus être en accord avec la majorité. Nombre d'évêques reconnurent alors avoir manqué de courage et avoir signé sous la contrainte. Ils clamèrent « Nous avons tous péché à Éphèse, tous nous demandons le pardon. » Puis furent lus les documents envoyés par Cyril de son temps et les deux camps se réclamèrent de Cyril. Les fonctionnaires impériaux demandèrent alors à Dioscore pourquoi il se réclamait de Cyril alors que sa foi était objectivement autre. Celui-ci clama ne pas croire dans le mélange des natures. On lut la déclaration de Flavian et les fonctionnaires demandèrent « Mais pourquoi donc a-t-il été condamné ? Qui le condamne aujourd'hui ? » Les évêques non affiliés à Dioscore déclarèrent à nouveau avoir péché et avoir manqué de courage. Les légats romains, Anatole de Constantinople, Maxime d'Antioche, Thalassus de Césarée, qui avaient pourtant été partisans de Dioscore, Euseb d'Ancyre et Eustade de Bérit déclarèrent tous solennellement que la déclaration de Flavianus était en tout point orthodoxe. Dioscore s'arrêta. « On arriverait plus loin à des déclarations nestoriennes, » dit-il. Juvenal le lâcha à ce moment, déclarant qu'on ne trouverait rien de ce genre. Flavianus était parfaitement orthodoxe. Le camp de Dioscore se fissurait. Les évêques palestiniens rejoignirent les partisans de Flavianus et Léon sous leurs applaudissements. Il fut même renié par quatre évêques égyptiens qui passèrent du côté orthodoxe. Dioscore fit la déclaration suivante. « Flavianus a été justement condamné pour avoir parlé de deux natures après l'Union. Je puis prouver, par Athanase, par Grégoire et par Cyril, que l'on ne doit plus parler après l'Union que d'une seule nature incarnée du Logos. Je serai condamné avec les pères, mais je défendrai leur doctrine et je ne faiblirai sur aucun point. Je demande en outre, et plusieurs avec moi, qu'on lise ce qui reste. » Puis furent lus également les procès-verbaux du concile de Constantinople, qui avaient eu lieu quelques mois avant le brigandage d'Éphèse. Les fonctionnaires impériaux firent alors la proposition suivante. « Puisque l'innocence et l'orthodoxie de Flavianus avaient été démontrées, il serait juste de frapper de la même peine de déposition ceux qui, à Éphèse, avaient voté pour sa déposition. Dioscore d'Alexandrie, Juvenal de Jérusalem, Thalassus de Césarée, Euseb d'Ancyre, Eustade de Bérit et enfin Basile de Célecy furent déposés. Ainsi se termina en pleine nuit la première longue session du concile. » Le 10 octobre débuta la seconde session. Les fonctionnaires impériaux firent la déclaration préliminaire suivante. « Dans la session précédente, on a examiné la déposition de Flavianus et de Zeb et on a établi qu'ils avaient été cruellement et illégalement déposés. Maintenant, il faut établir la véritable foi pour laquelle ce concile est principalement assemblé. Exposez-la donc dans sa pureté, sans crainte et sans complaisance, comme devant rendre compte à Dieu de vos âmes et des nôtres. et dans le but de ramener à l'unité de foi ceux qui auraient des opinions particulières. Sachez que l'empereur et nous suivons la foi qui a été transmise par les 318 pères de Nicée, par les 150 de Constantinople et par tous les autres pères. » Le père Guettet a une digression intéressante ici. Pourquoi ces laïcs ne mettent pas le concile d'Éphèse de 431 au même rang de cuménicité que les conciles de Nicée et de Constantinople de 381 ? Probablement parce que le recul nécessaire n'est pas encore là. Seuls, 20 ans se sont écoulés. On peut aussi trouver bizarre que des laïcs se chargent de demander aux évêques une formulation concrète de la vraie foi. Mais les évêques étaient un peu discrédités après le brigandage d'Éphèse. C'est aussi le rôle des laïcs de défendre la foi lorsque cela est nécessaire. Le père Guettet explique « Après avoir entendu l'avertissement des commissaires impériaux, les pères du concile s'écrièrent « Nous n'avons à faire aucune exposition de foi. Nous n'osions entreprendre d'expliquer la foi. Les pères nous l'ont enseigné. Nous avons leurs expositions écrites. Nous ne pouvons rien dire de plus. » C'était le cri de la véritable orthodoxie. Les évêques n'ont point à expliquer, ils n'ont qu'à transmettre ce qu'ils ont reçu par un héritage légitime dont l'Église entière est en possession. Il fallait cependant décider si Eutychès avait, oui ou non, enseigné la vraie doctrine. Il fut décidé qu'on lirait, sur la question agitée, les passages extraits des pères orientaux et occidentaux en finissant par la lettre du très Saint Léon, évêque de Rome à Flavianus. Tout ceci est un extrait de l'histoire de l'Église du Monde, tome 4, page 591. On pourra ici tempérer le refus du père Guettet de voir les évêques expliquer. Il s'agit probablement dans son esprit de créer tout un ensemble de formulations inutiles qui peuvent tout engendrer et surtout de la confusion. Mais, bien évidemment, si un fidèle ne comprend pas tel ou tel point qui a été transmis, l'évêque doit l'expliquer pour le clarifier. Le document de Léon à Flavianus avait enfin été lu. Les évêques s'exclamèrent « C'est la foi des pères. C'est la foi des apôtres. Nous croyons tous ainsi, les orthodoxes croient ainsi, anathème à celui qui croit autrement. Pierre a parlé par Léon, c'est l'enseignement de Cyril, c'est la vraie foi. Pourquoi n'a-t-on pas lu cela à Éphèse ? Dioscore l'a caché. » Certains passages furent discutés néanmoins et à chaque fois, les connaisseurs de Cyril ramenaient des passages avec des formulations équivalentes. Au bout de plusieurs minutes de délibération et d'éclaircissement, les fonctionnaires impériaux demandèrent « Quelqu'un a-t-il encore des doutes ? » Et les évêques répondirent « Personne n'en a. » Ils octroyèrent néanmoins cinq jours d'interruption pour réflexion à Atticus, un évêque égyptien qui réclamait un délai pour bien articuler la lettre de Léon à Flavianus à celle de Cyril Anistorius, lettre contenant les fameux douze anathèmes. Certains demandèrent la réintégration de Dioscore pour discuter les deux documents, mais cela fut refusé. Les évêques de Constantinople crièrent « En exil, Dioscore, Dieu l'a rejeté. Quiconque l'admet à sa communion est un juif. » Avant l'expiration de ce délai eut lieu la troisième session sur un sujet différent. Il s'agissait du procès canonique de Dioscore. Euseb de Doliré se porta accusateur. Il déclara « J'ai déjà accusé Dioscore d'avoir partagé les erreurs de Tiquès déclarées hérétiques et anathématisées. Au concile d'Éphèse, Dioscore, grâce à la multitude déchaînée et à l'argent employé, a méprisé la vraie foi. A introduit dans l'Église un levain d'hérésie et m'a privé de mes fonctions ecclésiastiques. Mais comme dans la première session il a été prouvé que Dioscore enseignait une doctrine hétérodoxe, qu'il m'a chassé du concile d'Éphèse et qu'il nous a empêché l'évêque Flavianus et moi de défendre notre cause qui était juste, que de plus il a fait insérer au procès verbal des choses imaginaires et s'est fait donner un blanc-seing par l'Assemblée, je vous prie instamment d'avoir pitié de moi, d'annuler ce qui a été fait contre moi et de décider que cela ne puisse me nuire mais au contraire que je sois réintégré dans ma dignité ecclésiastique. Elle a thématisé en même temps ses mauvaises doctrines et punissé-le de sa témérité comme il le mérite. Dioscore manqua singulièrement de courage et de panache. Il refusa trois fois de venir sous des motifs puérils. Les gardes l'en empêchaient, il était malade, etc. Euseb fut probablement frustré de cette attitude car il ne put pas se confronter avec Dioscore mais il ne fut pas le seul à accuser Dioscore. Le second à porter grief fut Théodore, un diacre d'Alexandrie. Celui-ci avait été garde impérial pendant 22 ans avant que Cyril n'en fasse un de ses clercs lors du concile d'Éphèse, justement. Il y restait longtemps ainsi jusqu'en 444, année de la prise de fonction de Dioscore qui le cassa immédiatement dans toutes ses fonctions ecclésiastiques. Il n'en sut jamais le motif ni de vive voix ni par écrit. Dioscore, à la première plainte de celui-ci, le fit menacer de le faire chasser d'Alexandrie. Théodore constata qu'il partageait le sort peu envieux de tous ceux qui avaient été proches de Cyril, ses parents et ses serviteurs. Dioscore, disait-il, haïssait en Cyril la vraie foi et dans son cœur était un origéniste. Il avait blasphémé la Sainte Trinité et s'était rendu coupable de nombreux meurtres encore plus sordides que celui de Flavianus. Il avait même tenu avant de venir un petit concile pour exomunir le siège de Rome. Il avait obtenu sous la contrainte, comme d'habitude, la signature de plusieurs évêques égyptiens qui confirmèrent ce dernier point. Un troisième accusateur se fit connaître en la personne du diacre Ischirion qui lui raconta comment Dioscore faisait couper les arbres chez tous ses adversaires pour les chasser de leurs maisons qu'il détruisait ensuite. Les maisons qui avaient été détruites possédaient parfois des reliques de saints qui furent détruites au passage. Ischirion révéla aussi comment Dioscore s'appropria une cargaison entière de blé envoyée par l'empereur à cause d'une disette et qu'il avait revendu celle-ci au plus fort de la disette pour s'enrichir de façon considérable. Il avait confisqué des biens des monastères pour offrir des présents à des acteurs de théâtre. Sa maison était fréquentée par les prostituées. Le fait était tellement connu pour sa favorite que le peuple d'Alexandrie en avait créé une chanson grivoise. Lui-même, donc Ischirion, avait eu à souffrir de Dioscore. Chassé de son bien, le verger détruit, il avait été réduit à la mendicité. Dioscore avait commandé son assassinat et Ischirion avait été obligé de fuir Alexandrie. Ischirion demandait à prouver ses dires et à être réintégré dans le clergé. Le quatrième fut le prêtre Alexandre, neveu de Cyril, qui raconta comment Dioscore avait poussé toute sa famille à la ruine, à la mendicité, accablé de brutalité par ses hommes de main, poursuivi par les créanciers. Vint également un laïc, Sophrone, dont la femme avait été enlevée par un militaire, pour qui Dioscore avait bloqué l'enquête impériale et avait dépouillé Sophrone de tous ses biens par l'intermédiaire d'un diacre à lui, un certain Isidore. On avouera que ce portrait cadre peu avec ce qui est attendu d'un clerc. Il est évident que les clercs ne sont pas parfaits mais ils doivent tendre à une forme d'exemplarité. Et bien plus encore pour un évêque. Mais que penser d'un tel portrait ? Dioscore est peut-être le personnage, si tout ceci est vrai, le plus antipathique et le plus mauvais de toute l'histoire de l'Église. Il est tellement négatif qu'il ferait passer Arius pour un homme de bien, Euseb de Nicomédie pour un défenseur de la foi et Nestorius pour un saint. Avoir eu un personnage à ce point négatif à un poste aussi important est une épreuve terrible pour l'Église. Le concile demanda à Dioscore de venir se défendre. Toute absence serait prise pour un aveu de culpabilité dans toutes ses accusations. Il refusa de nouveau en s'en tenant à ce qu'il avait déjà dit et fait. Voici la déclaration du concile concernant Dioscore. La session d'aujourd'hui et une session antérieure ont établi ce que Dioscore a osé contre l'ordre et la discipline ecclésiastique. Il a, d'une manière anticanonique, admis à sa communion éthiquesse dont il partageait les opinions et qui avait été justement déposée par son évêque Flavianus. Dioscore avait agi ainsi avant de se trouver à Éphèse avec les autres membres de ce synode. La chair apostolique a pardonné à ses évêques qui se sont montrés repentants envers le très saint archevêque Léon et le saint concile jusqu'à présent. Dioscore en a montré corgueuille et opiniâtreté lorsqu'il avait tant de raisons de témoigner de son repentir. Au synode d'Éphèse, il a empêché de lire la lettre du pape Léon à l'archevêque Flavianus, quoiqu'il eût promis par serment de la faire lire et qu'on l'en ait instamment prié. Plus tard, au lieu de se repentir, il a osé prononcer l'excommunication contre l'archevêque Léon. Plusieurs mémoires contenant des accusations contre lui ont été remis au saint synode. Comme il n'a pas répondu aux trois citations qui lui ont été faites, il a prononcé contre lui-même sa condamnation. Pour ces motifs, Léon, le très saint archevêque de Rome, déclare, par nous et par le saint synode ici présent, et en union avec le bienheureux apôtre Pierre, qui est la pierre et le soutien de l'Église catholique et la base de la foi orthodoxe, que Dioscore est dépouillé de l'épiscopat et de toute dignité ecclésiastique. En conséquence, le très saint synode décidera à l'égard de Dioscore ce qui lui paraîtra conforme au canon. Le saint, grand et œcuménique concile à Dioscore apprends que, à cause de ton mépris pour les canons divins, de la désobéissance que tu as commise à l'égard du saint synode, en refusant de te rendre aux trois citations qui t'ont été faites, sans compter tous tes autres crimes, tu as été, le 13 octobre, déposé de tes fonctions épiscopales par le saint synode et déclaré incapable de remplir les fonctions ecclésiastiques. Le concile envoya une lettre à l'empereur Marcianus et à l'impératrice Pulchiri pour la confirmation d'une sentence aussi importante. Dioscore était en effet administrateur d'innombrables biens civils. La troisième session eut lieu le 17 octobre 451. Elle portait également sur la foi et voulait apporter la conclusion aux cinq jours de réflexions octroyées. Le concile, en la personne du légat du pape, déclara « Le saint concile suit la définition du concile de Nicée et celle du concile de Constantinople sous le grand Théodose avec l'exposition qu'en a faite saint Cyril au concile d'Éphèse. » De plus, les écrits envoyés par le vénérable Léon, archevêque de toutes les églises contre les hérésies de Nestorius et de Tiquès ont exposé la vraie foi que le concile reçoit dont on ne peut rien retrancher à laquelle on ne doit rien ajouter. Les évêques égyptiens demandèrent à être réintégrés, tous abandonnés et les égyptiens protestèrent au début mais ils se résolurent à attendre l'élection d'un nouveau patriarche d'Alexandrie. Ce sont surtout les moines égyptiens qui étaient partisans de Tiquès. Les évêques, une fois débarrassés de Dioscor et après une étude minutieuse du document de Léon, pouvaient être considérés comme orthodoxes. L'empereur, en apprenant le contenu de la déclaration, légiféra de la sorte. Les moines égyptiens qui formaient les bastions de partisans de Tiquès avaient un mois pour étudier le document de Léon et signifier leur approbation à leur archimandrite. Au-delà de ce délai, ils seraient excommuniés et chassés de leur monastère. En outre, l'empereur laissait au Concile décider d'une possible réintégration de Juvenal, Thalassus, Euseb, Eustat et Basile. Ils furent réintégrés par acclamation. Lors de cette session, les évêques réglaient aussi de petits problèmes d'empiétement de juridiction sans grande importance. La quatrième session eut lieu le 22 octobre 451. Elle fut compliquée. Elle permit d'établir le décret de foi. Compliquée justement parce que beaucoup ne voulaient pas aller plus loin que condamner Eustat et déclarer l'orthodoxie comme étant la foi de Nicée, de Constantinople et du premier concile d'Éphèse. Mais les égyptiens poussèrent dans le sens d'une déclaration dogmatique ce que les fonctionnaires impériaux approuvèrent sur le principe. En effet, Eustat lui-même se déclarait dans le prolongement des trois conciles œcuméniques. Il fallait donc un texte qui permette de clarifier les choses une fois pour toutes. Un texte qui synthétise tout ce que disait Léon dans son document rédigé à Flavianus. Les évêques, après de nombreuses péripéties, se mirent finalement d'accord sur un document qui partait historiquement du Christ puis passait par Nicée, Constantinople et Éphèse et qui définissait la foi. Voici le document en intégralité. Le Saint et Grand Concile Général à Calcédoine en Bithynie a défini ce qui suit. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ affirmant la colonne de la foi dans ses disciples a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix afin que nul ne différa de son voisin sur le dogme de la piété et pour que la prédication de la vérité portât en tous les mêmes connaissances. Mais comme le mauvais ne cesse de combattre par son ivret la semence de piété et trouve toujours quelques nouveautés à opposer à la vérité, Dieu, soucieux du genre humain, a suscité le zèle de ce pieux et orthodoxe empereur et a réuni les chefs du sacerdoce pour éloigner les brebis du Christ toute peste de mensonges et pour les nourrir des plantes de la vérité. C'est ce que nous avons fait car d'un commun accord nous avons condamné la doctrine de l'erreur, renouvelé la foi orthodoxe des Pères, annoncé à tous le symbole des 318 de Nicée et le second accepté par les 150 de Constantinople. Nous acceptons aussi l'ordonnance et les développements dogmatiques du premier concile d'Éphèse sous Célestin et Cyril. Nous avons conclu que la déclaration des 318 de Nicée exprimait une foi orthodoxe irréprochable et qu'il fallait reconnaître la valeur de ce qui avait été accepté à Constantinople par les 150 Pères pour l'affermissement de la foi catholique et apostolique. Le document reproduit alors les deux symboles de Nicée et de Constantinople. puis le document poursuit ainsi. Ces deux symboles avaient suffi longtemps à la connaissance de la foi et à l'affermissement de la vraie piété car ils enseignent tout à l'égard du Père, du Fils et du Saint-Esprit et l'incarnation du Seigneur à ceux qui le reçoivent avec foi. Mais certains voulant supprimer la prédication de la vérité ont imaginé à cause de leurs erreurs des expressions frivoles et ont osé défigurer le mystère de l'incarnation du Seigneur et ont rejeté l'expression de Mère de Dieu ou bien ont introduit une sorte de confusion des natures rêvant cette chose monstrueuse qu'il n'y a qu'une seule nature de la chair et de la divinité et que la nature du Fils unique est devenue par le mélange de l'humanité capable de souffrir. Pour ces motifs, le Saint et Grand Concile Général a décidé que la foi des 318 Pères demeurait intacte et que la doctrine des 150 Pères au sujet des pneumatistes conservait toute sa valeur car les Pères de Constantinople n'avaient pas eu l'intention de combler une lacune du symbole de Nicée. Ils avaient voulu simplement faire connaître par écrit leurs sentiments au sujet du Saint-Esprit contre les négateurs. Quant à ceux qui cherchent à dénaturer le mystère de l'incarnation et qui, outrageant effrontément celui qui est né de Marie, déclarent qu'il n'est qu'un homme, le Saint Concile a adhéré aux lettres synodales de Saint Cyril à Nestorius et aux Orientaux qui contenaient une réfutation du nestorianisme et il leur a adjoint pour la confirmation des dogmes orthodoxes la lettre du très saint archevêque Léon de Rome à Flavianus touchant l'extirpation des erreurs de Tichès l'être qui coïncidait avec la doctrine de Saint-Pierre et s'élevait comme une colonne contre tous les hérétiques. Le Concile s'oppose à ceux qui cherchent à diviser le mystère de l'incarnation en une dualité de fils exclut de la participation au sacré mystère ceux qui osent déclarer passible la divinité du fils unique et contredit à ceux qui imaginent un mélange ou une confusion des deux natures dans le Christ. Il rejette ceux qui déraisonnent jusqu'à dire que la forme d'esclave que le fils nous a emprunté est d'une nature céleste ou de toute autre nature que la nôtre. Il anathématise ceux qui ont inventé cette fable qu'avant l'union il y avait deux natures dans le Seigneur mais qu'après l'union il n'y en a plus qu'une seule. A la suite des saints nous enseignons tous à l'unanimité un seul et même fils notre Seigneur Jésus-Christ complet quant à sa divinité complet aussi quant à son humanité vrai Dieu et en même temps vrai homme composé d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel à nous par son humanité en tout semblable à nous sauf pour ce qui est du péché engendré du Père avant tous les siècles quant à sa divinité quant à son humanité née pour nous dans les derniers temps de Marie la Vierge et la Mère de Dieu nous confessons un seul et même Christ Jésus fils unique que nous reconnaissons être de deux natures sans qu'il n'y ait ni confusion ni transformation ni division ni séparation entre elles car la différence des deux natures n'est nullement supprimée par leur union tout au contraire les attributs de chaque nature sont sauvegardés et subsistent en une seule personne et une seule hypostase et nous confessons non pas un fils partagé ou divisé en plusieurs personnes mais bien un seul et même fils fils unique est Dieu le Verbe notre Seigneur Jésus Christ tel qu'il a été prédit jadis par les prophètes tel que lui-même il s'est révélé à nous et tel que le symbole des Pères nous l'a fait connaître ces différents points de doctrine une fois déterminés et formulés avec toute l'attention et toute la précision possible le Saint et Ecuménique Synode déclare qu'il n'est loisible à personne de proposer une autre croyance ou de l'enseigner aux autres quant à ceux qui oseraient soit constituer une autre doctrine soit présenter ou enseigner ou livrer un autre symbole à ceux qui désirent revenir à l'hélénisme ou au judaïsme ou à toute autre hérésie à la connaissance de la vérité s'ils sont évêques ou clairs qu'ils soient exclus les évêques de l'épiscopat les clairs de la cléricature s'ils sont moines ou laïques qu'ils soient anathèmes lorsque ce texte fut lu l'assemblée unanime s'écria c'est la foi des pères que les métropolitains souscrivent immédiatement en présence des magistrats ce qui a été bien défini ne souffre pas de délai c'est la foi des apôtres nous y adhérons tous nous y croyons tous les magistrats firent donc la communication de ce texte à l'empereur il est intéressant de voir dans cette phrase restée célèbre de nature sans qu'il n'y ait ni confusion ni transformation ni division ni séparation entre elles que le concile ne dit pas ce qu'est cette union hypostatique il dit ce qu'elle n'est pas ce sont donc des déclarations apophatiques cataphatique signifie dire ce qui est tandis que apophatique signifie dire ce qui n'est pas l'union hypostatique est ici décrite en termes apophatiques il existe une théologie cataphatique c'est à dire qui procède par affirmation concernant Dieu Dieu est ceci Dieu est cela et il y a une théologie apophatique qui procède justement par négation Dieu n'est pas ceci Dieu n'est pas cela trois jours plus tard une session eut lieu en présence de l'empereur le texte fut lu de nouveau acclamé de nouveau et Martianus fit une allocution pour se réjouir de la paix retrouvée de nombreux évêques demandèrent alors à regagner leur diocèse mais l'empereur les pria de rester afin de régler quelques petits problèmes mineurs supplémentaires ainsi eut lieu la sixième session le 25 octobre 451 elle se passa en présence de Pulcheri Martianus s'y exprima de nouveau en latin tandis qu'un diacre romain traduisait en grec pour les évêques Martianus fut acclamé comme nouveau Constantin et Pulcheri comme nouvelle Hélène Martianus proposa trois dispositions qui devinrent les canons 4, 3 et 20 que nous verrons au moment de l'analyse des canons le 26 octobre pour la 7ème session les pères de Calcédoine eurent à arbitrer un différent entre Antioche et Jérusalem plusieurs territoires étaient revendiqués par les deux patriarcats le concile arbitra que Jérusalem aurait sous sa juridiction ce qu'ils appelaient alors les trois palestines et qu'Antioche aurait les deux phénicies et l'Arabie on se souvint que Nicée avait enterriné un statut particulier pour Alexandrie et Rome le concile de Constantinople avait fait de même pour sa ville haute Calcédoine continuait le processus pentarchique avec Jérusalem et Antioche le titre de patriarche commencera d'ailleurs à être formellement utilisé au milieu du 5ème siècle le concile avait rétabli une situation que Juvénal avait déséquilibrée grâce à l'appui de l'empereur précédent la 8ème session eut lieu le même jour et réintégrat Théodoret de Sire dans l'épiscopat quelques évêques avaient encore des doutes sur l'orthodoxie de Théodoret ils n'étaient pas au courant de la façon dont Léon avait lu et approuvé ce que disait Théodoret sur Nestorius et Eutyches ils demandèrent à ce que Théodoret condamna publiquement Nestorius ce qu'il fit sans souci les fonctionnaires impériaux rappelèrent que Léon avait déjà examiné l'orthodoxie de Théodoret et qu'il était au-dessus de tout soupçon les 9ème et 10ème session eurent lue le 27 et 28 octobre 451 elles concernaient Ibas Dédès qui avait également été déposé comme Nestorien certes Ibas avait refusé les conclusions du concile d'Ephèse de 431 et certes il avait durement critiqué Cyril mais celui-ci avait envoyé des explications détaillées de sa position qui avait convaincu il fut donc également réintégré on lui demanda de respecter deux points qui sont intéressants à noter il devait céder la gestion des revenus de son église à des clercs il était en effet soupçonné d'après certains témoignages de ne pas être totalement insensible à l'argent et si un de ses anciens adversaires puisqu'il avait eu affronté des gens dans son diocèse lui paraissait devoir être sanctionné à l'avenir il délèguerait le jugement de cette sanction au précédent patriarche d'Antioche Domnus les onzième et douzième session examinèrent le contexte très compliqué autour de l'évêque d'Ephèse il y avait deux candidats en lice proclamant chacun être le seul véritable évêque d'Ephèse et la situation était très embrouillée elle est très complexe et dépasse largement le cadre de cet exposé retenons que le concile considéra qu'aucun des deux candidats Bastien et Étienne n'était un évêque légitime le débat était d'ailleurs complété par le fait de savoir si Éphèse devait dépendre de Constantinople ou d'Antioche les pères désignèrent Antioche la treizième session examina un différent entre l'évêque de Nicée et celui de Nicomédie mais ne prit aucune décision la quatorzième session examina la plainte d'un évêque syrien et le concile jugea très logiquement que ceci devait être réglé par un concile provincial d'Antioche la quinzième session du 31 octobre est beaucoup plus intéressante pour l'histoire de l'église on y débattit de la place et de l'autorité de Constantinople relativement à Rome la situation politique et militaire romaine doit également être à l'esprit l'empereur d'Occident résidait très rarement à Rome pour des questions militaires souvenons-nous que l'effondrement de l'empire romain d'Occident ne va plus tarder au contraire l'empereur d'Orient réside à Constantinople le patriarche le voit régulièrement les influences ne sont plus de même nature cette session édicta le canon 28 que nous commenterons plus loin les circonstances de sa rédaction relativement à la présence ou non des légards romains et même des fonctionnaires impériaux sont débattues par les spécialistes ce qui apparaît le plus ennemi est la chose suivante sachant qu'on discuterait de la place de Constantinople les romains se sont retirés de la session puis lorsque à la clôture du concile furent lus tous les canons au 28ème les romains déclarèrent solennellement le siège apostolique a ordonné que tout se fie en notre présence comme on a pris hier en notre absence une décision contraire au canon nous demandons à votre grandeur donc les commissaires impériaux de l'annuler si cette annulation n'a pas lieu il faut au moins que notre protestation soit insérée au procès verbal afin que nous sachions ce que nous devons rapporter au siège apostolique qui a mission sur toute l'église afin qu'il prenne des résolutions sur l'atteinte portée à son propre siège et sur ce mépris des canons le père Guettet commente on inséra cette protestation au procès verbal et les commissaires impériaux déclarèrent qu'elle n'empêcherait pas le 28ème canon d'avoir force légale on savait que si les délégués romains n'avaient pas assisté à la 15ème session c'est qu'ils avaient voulu se retirer que l'on n'avait porté aucune atteinte aux prérogatives du siège de Rome et que le 28ème canon était conforme et non pas contraire aux canons anciens et que l'on n'avait pas